Ce patient s'apprête à dormir sous surveillance. Sa respiration, sa fréquence cardiaque, le mouvement de ses muscles et les ondes du cortex cérébral, tout va être enregistré pendant son sommeil. Vous ne dormez pas tant que ma collègue de nuit n'est pas passée pour finir de vous brancher. D'accord. Jean-Louis Marteau a déjà passé une nuit dans ce laboratoire spécialisé. Il m'avait détecté 33 ou 34 amnées du sommeil à l'heure. Des amnées d'une trentaine de secondes. Ça veut dire que je passais 30 minutes sans respirer. Je pouvais dormir 8 ou 10 heures d'affilée, je me réveillais, j'étais épuisé, fatigué. Depuis j'ai perdu 20 kilos et effectivement je me trouve nettement mieux. Donc on va faire un test pour vérifier que ça a une incidence sur mes amnées. Depuis le mois de novembre, le laboratoire du sommeil a pris ses quartiers au centre hospitalier de Castres. Le docteur Mulins a quitté Albi pour poursuivre l'activité avec une nouvelle équipe. Il conseille et accompagne tous ceux qui présentent des troubles du sommeil avec des traitements de plus en plus performants. Un domaine très connu s'appelle les apnées du sommeil qui ont quand même très évolué. Les appareils sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus accessibles. Les recherches ont bien avancé. En chronobiologie, je ne sais pas si ça vous parle, enfin toutes ces personnes qui sont décalées, etc. On commence, on vient de faire une conférence en France, tous les experts sommeillent là-dessus. Donc il y a des tas de nouveaux traitements entre guillemets, comme la lumière, la mélatonine, la gestion des rythmes, qui sont des traitements qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. L'équipement du laboratoire va également être utile au diagnostic d'une autre maladie, l'épilepsie. Bien souvent il y a des gens qui peuvent venir après avoir fait une première crise, une deuxième crise, une troisième crise. Et tous les examens qu'on fait sont tous normaux. Et on vient se demander, faut-il le traiter ? Est-ce que c'est bien des crises d'épilepsie ? Est-ce que ce n'est pas autre chose ? Là, avec ce dispositif, on va pouvoir, dans un certain nombre de cas, prouver que c'est bien de l'épilepsie. Au laboratoire du sommeil de Castres, la capacité d'accueil a été multipliée par deux. Quatre nuits par semaine, une infirmière veille sur les patients endormis.